Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Il est reconnu à l'Afrique une culture de la mode extrêmement riche et évolutive. Les productions locales, bien qu'essentiellement artisanales, sont souvent créatives et dynamiques et de ce fait, le continent apparaît comme une véritable source d'inspiration croissante pour tout créateur. Ce nouveau numéro de Décryptage reçoit le créateur de mode et président fondateur du Festival international de la mode en Afrique, le FIMA, Al-Fadi. Avec lui, nous dresserons le bilan des 24 années d'existence du FIMA et nous échangerons également sur les défis du financement du secteur de la mode et de la culture qui représentent un pilier essentiel au développement de l'Afrique. Vous êtes le président fondateur du Festival international de la mode africaine, le FIMA, né en 1998. Quel bilan faites-vous aujourd'hui en 24 années d'existence ? Trop fiers que vous soyez là pour parler de cela. La télévision sont des témoins, les médias sont des témoins. 24 ans d'âge, 4e édition, ça se fête. Une manière de vouloir montrer réellement que ce festival est panafricain d'abord et qui doit montrer réellement que l'Afrique est capable dans le domaine de la création de la mode. Le bilan est tout à fait positif. Le premier festival qu'on a fait dans le détail d'Agadez, il y avait quand même 7 présidents africains, 10 premières dames. On parle de politique. Plus de 3000 festivaliers, dont les artistes, les créateurs européens, africains. Ça, c'est la première édition du geste d'État de succès total. Chaque deux ans, on le fête. Le 20e anniversaire, on a fait Adakla au Maroc, dans le Sahara marocain, qui était la magie totale. Une manière de dire que, vraiment, on est très fiers de notre évolution pour montrer que la mode africaine est un facteur de développement et surtout un vecteur qui doit amener l'Afrique très jeune dans la création de l'emploi et de la pauvreté. Que peut-on retenir du FIMA en termes de chiffres ? Ça donne 2, 3 millions de dollars en chiffres. Parce qu'en fin de compte, le FIMA est un événement dans lequel il faut absolument financer. Quand on invite, on prend les billets d'avion en charge, on prend des hôtels, il faut faire venir les gens. Il faut leur montrer que ce n'est pas qu'ils viennent uniquement pour payer leurs billets. Nous, nous payons les places, les billets, les hébergements et même les cachets pour les actes à venir. Donc, en chiffres, ça donne 3, 4 millions de dollars pour faire un festival. Et pour montrer que la FIMA doit se réunir, on n'a pas besoin de dire aux gens « payez vos billets d'avion ». Cette année, il y a eu plus de 250 personnes qui ont pris leurs billets d'avion en charge. Donc, nos revenus, ou notre, nos dépenses de 3, 4 millions de dollars n'ont rien à voir avec plus de 500 personnes qui viennent à leur charge. Ça veut dire que ça va faire 10 millions de dollars pour faire un festival dans les bonnes conditions. Les gens viennent à leurs frais, ils sont heureux, ils partent heureux. Ils ont compris réellement que cette année, c'est encore beaucoup plus parce que cette rencontre avec les financiers, rencontre avec les partenaires, rencontre avec les producteurs, rencontre avec les mannequins, rencontre avec les couturiers n'a pas de prix. On ne peut pas rester seul. On n'est pas dans un ghetto. L'Europe est là, l'Amérique est là. Les Africains aussi ensemble amènent beaucoup. Être ensemble, les Africains, c'est ce que je veux. En tant que créateur de mode, la mode africaine a-t-elle connu des évolutions ces dix dernières années et qu'elle a été l'apport du FIMA dans le développement des industries créatives en Afrique ? Le FIMA est le premier festival de mode africaine. Aucun festival de mode n'a existé avant le FIMA. Nous citons autant de crédits, il y a 50 ans, 40 ans. Mais depuis qu'on a créé le FIMA, il y a 24 ans, c'est le premier, c'est un moment des festivals. Donc l'apport du FIMA, c'est que rassembler. L'apport du FIMA, c'est de ne pas penser à soi. L'apport du FIMA, c'est d'être ensemble. Le concours de jeunes stylistes, nous avons 350 jeunes stylistes. On a choisi les 10 meilleurs qui ont défilé. Le concours de top model, on avait plus de 1000 top models pour choisir les 13, 14, 20 meilleurs top models. On a les meilleurs bijoutiers, les meilleurs maroquiniers, les meilleurs textiles. Tout comme les colloques, les défilés de mode, les expositions de textiles, le concours aux jeunes créateurs était également inscrit au programme des activités du FIMA. Quel était le but ? Rechercher à travers un tel concours. Montrer que cette jeunesse a besoin d'être reconnue. Montrer que cette jeunesse peut être aidée. Nous, on les aide. On leur trouve des ateliers, des machines, on leur trouve des bourses. On leur donne une chance de pouvoir évoluer. Depuis qu'on a commencé le concours de jeunes stylistes, peut-être, je pourrais dire, 250 ateliers ont été ouverts. Les créateurs ont émergé. La création a évolué. Ça, c'est très important. Parce que cette jeunesse, ça permet de les stabiliser. Le partenariat, l'entrepreneur culturel est très important. Pareil que pour le concours de top model. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir continuer à faire du concours jeunes stylistes pour que ces jeunes talents soient des jeunes. Et ils sont des jeunes. Mais il faut uniquement les aider et les encourager et les respecter. Selon vous, que doivent faire les dirigeants africains pour faciliter l'accès au financement des acteurs de la mode sur le continent ? Uniquement qu'ils trouvent des solutions. Uniquement un pays ne peut pas financer un créateur. Ce n'est pas possible. Un pays ne peut que les amener pour des salons. Un pays ne peut que leur donner la formation qu'ils méritent. Un pays ne peut que les accompagner pour les mettre beaucoup plus ouvert, open-mind. Mais il ne peut pas trouver des financements pour mettre un créateur. Il doit encourager l'accessibilité aux finances avec les banques, l'accessibilité avec des mécénats qui existent, qui sont prêts à le faire, même à le chercher ailleurs. L'Europe ne va pas financer l'Afrique pour les créateurs. C'est le combat. C'est le problème que nous avons. Ce grand problème que nous avons, c'est uniquement parce qu'un créateur africain ne peut pas être financé par un grand financier européen. Ils veulent le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Il est grand temps aujourd'hui que l'Afrique s'autosuffie, l'Afrique se finance, l'Afrique se comprend. Quand l'Afrique se comprend, ça va très loin. Quand un grand financier africain veut mettre de l'argent sur un créateur africain, il faut l'encourager, il faut l'amener à cette solution-là. Il y a beaucoup de milliardaires qu'on appelle des pauvres milliardaires africains. Milliardaires qui ne veulent pas investir dans leur continent, qui prennent leur milliardaire pour le garder à Monaco ou à Paris ou à New York, alors qu'ils peuvent investir chez des créateurs dans d'autres domaines et gagner beaucoup d'argent. C'est uniquement l'incompréhension et le mental qui ne donne pas ce que nous voulons. On adore nos milliardaires africains qui investissent dans beaucoup de domaines. Mais le domaine de la culture doit être aussi un domaine dans lequel ils peuvent gagner et ils veulent gagner beaucoup. La synergie des cultures pour le développement de l'Afrique, tel était le thème de la 14e édition du FIMA. Dites-nous, que vous inspire ce thème ? On ne peut pas faire du textile malien sans faire du textile sénégalais, l'Undop du Cameroun, un textile du Burkina Faso. C'est ça la synergie des cultures. Mélanger notre savoir-faire, on est pied, on est volé, on n'est pas respecté dans nos engagements. L'Afrique n'a pas réellement, on n'est pas soutenu. Les politiques veulent faire, mais sans réellement aller jusqu'au bout. Cette synergie des cultures, c'est qu'on doit se réunir, on doit se donner la main pour réellement accompagner notre continent à grandir. Il y a des thèmes, il y a des colloques qui se sont faits pendant les trois jours. Comment financer la mode ? C'est très important de pouvoir amener les grands banquiers qui sont venus, des grands hommes de culture qui ont compris qu'aujourd'hui, sans moyens financiers, la mode africaine ne peut pas évoluer, ne peut pas grandir. Comment protéger nos valeurs ? Comment protéger nos créateurs, leurs œuvres ? Comment éduquer nos enfants ? Même nous-mêmes, comment nous éduquer pour qu'on ait des qualités supérieures ? Un travail conséquent, tout cela a besoin d'un univers, d'une compréhension. L'Afrique est capable, et l'Afrique peut le faire, et l'Afrique est à la mode. Si on nous prend en considération, et si on est avec des politiciens et des valeurs et de la communication, l'Afrique peut aller très loin à ce niveau-là. Afrexim Bank, la banque import-export, a engagé plus de 400 millions de dollars pour le développement des industries créatives et culturelles au terme du deuxième forum créatif africanixus, qui s'est tenu fin novembre à Abidjan. Comment appréciez-vous une telle implication ? Il y a une chance qu'on a eue avec Afrexim Bank, qui a mis quand même 500 millions de dollars, j'étais à Kigali, pour les domaines culturels, dans les activités industrielles, le cinéma, le théâtre, la musique et la mode. Alphadi, président du Festival international de la mode en Afrique, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Et vous le savez, l'actualité se poursuit également sur notre site, africavincuarttv.com, et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada